Bienvenue à toi dans l'émission Tommy G. Cass, le podcast pour les web entrepreneurs de demain. Comme tu le vois, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet particulier qui sont les 8 qualités que doit avoir un bon copywriter. L'une des premières qualités, je dirais, c'est l'écoute. Bien évidemment que le copywriter, il doit comprendre le besoin de son client. Il doit vraiment comprendre la frustration et pourquoi il fait appel à un copywriter. Il faut qu'il sache réellement quel est son avatar et comment il va faire pour bien travailler ensemble. A force de l'écouter, il doit bien évidemment faire preuve d'empathie. C'est-à-dire qu'il doit se mettre dans la peau du prospect. C'est le but du copywriting. Il doit vraiment adapter son discours et ses mots pour transmettre des émotions. Une autre qualité que je pourrais décrire, que je pourrais donner plutôt, c'est la créativité. Bien évidemment, c'est mieux si le copywriter est imaginatif et créatif. Il peut faire pas mal de propositions. Bien évidemment, il doit adapter ses mots selon le discours et l'abattard. Et il doit notamment raconter des histoires, d'où le côté créatif. Je rajouterais également le sens de l'humour. Je trouve que c'est important de dégager et de donner des petites blagues ou de l'humour pour justement donner cette petite touche d'authenticité. Une autre qualité que je pourrais donner, c'est son sens d'expertise. Bien évidemment, il faut qu'il connaisse son métier, qu'il connaisse la structure que doit donner un mail ou une page de vente. Donc peu importe ce sur quoi, le support sur lequel il doit travailler, il doit être humble aussi. Je pense qu'il doit faire pas mal d'humilité dans son travail. Il faut qu'il comprenne également que vous avez des points de vue différents. C'est pour ça qu'une autre qualité que je pourrais citer là, c'est le fait qu'il doit s'adapter. Il doit s'adapter aux clients et aussi aux exigences, bien évidemment, de son client. J'ai pas cité non plus, mais il y a aussi la confiance. La confiance est méga importante. Il faut bien évidemment que vous communiquiez entre vous. C'est très 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 important pour éviter les impairs. Donc cette relation de confiance, ça peut vous jouer des tours, justement, si vous n'en avez pas une. Donc vraiment instaurer le discours et cette relation de confiance pour que chacun y trouve son compte. Voilà, j'ai cité pas mal de qualités. J'en ai peut-être cité plus que ce qui était prévu initialement. Ça reste pour moi les principales. Il faut que tu développes si tu ne les as pas ou que tu recherches si tu as vraiment besoin d'un copywriter. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'aider à trouver le bon copywriter. Et si tu veux plus de conseils sur ça, tu peux rejoindre mes différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, sur TomVigital. Ou tu peux également rejoindre mes mails privés. C'est gratuit. Je vais démarrer ça normalement début janvier. Ce sont des mails consacrés, justement, à l'art d'écrire tout ce qui touche le copywriting. Voilà, lien en bio. Tu peux t'inscrire gratuitement. Je te dis à bientôt. Ciao.